Bonsoir, détendez-vous, vous êtes dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. C'est une invitation au voyage, à la détente, à la découverte, au calme. C'est une opération humaine. On va à la rencontre de Sandra qui habite à Roya, située à 9118 km de la Réunion. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Et toi ? Ça va impeccable, toujours sur ta terrasse, tranquille. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Quel âge as-tu ? Quel métier fais-tu ? Pardon, je m'appelle Sandra, j'ai 35 ans, donc je suis chef du service scolarité dans une école pour l'enseignement agricole. Et à la Réunion, du coup, j'ai passé ma plus grande enfance à la montagne, près du Colorado. Et ici, j'habite à Roya, une ville thermale en Auvergne, au Puy-de-Dôme. D'accord. Et la famille que tu as laissée là-bas, la famille réunionnaise, on a quelques photos de toi, notamment en vacances. Alors, il y a qui sur cette photo ? C'est ma petite cousine. Alors, ça, c'est mes petites cousines. Donc, c'est la fille d'un de mes cousins. Donc, c'était quand j'ai présenté ma fille. Je l'avais amenée en 2018 et mon mari, parce que tout le monde a connu tout en même temps. C'était le package, le mari, le bébé. Donc, on était rentrées à un long moment. Et donc, voilà, j'aime bien passer du temps. Donc, moi, toute ma famille est à La Réunion, sauf ma maman qui est ici en métropole. Donc, ça, c'est mes cousins, cousines. Sabrina, ma cousine, qui va me tuer pour la photo, mais ce n'est pas grave. Donc, voilà. Donc, quand on est là-bas, c'est en mode slow life. On passe un peu partout. On va voir un peu la famille. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon frère qui est rentré récemment à La Réunion. Il est rentré en 2019, définitivement. Donc, lui, il a passé le cap. Donc, il est là-bas. Il est cuisinier là-bas. Ça, c'est mon papa. Qui avait rencontré pour la première fois sa petite fille. Pour l'instant, sa seule petite tante. Petite fille, voilà. Oh. Là, toujours, c'est papa. C'est lui, à la montagne. Mon repas préféré, le cible et la pâte. Qui s'accusent pour vous ? C'est papa ou maman qu'on vient ? Ah, mon papa, papa. Mon papa. Mon moulin est cilé. Mon moulin est en France. Ah, elle est vraie. C'est mon papa. Non, mais ça, c'est ma cousine Sabrina, oui. Qui est très connue des plateaux parce qu'elle fait beaucoup de concours de cuisine un peu partout. Donc, voilà. Donc, lui, non, mais comme il arrive là-bas, il ne me fait que manger, boire, manger et boire, comme dame. Eh ben, à chaque fois, il fait votre carré préféré. C'est ça, les mots ? Mais quel âge est la ta fille ? Comment elle s'appelle ta fille ? Ma fille, elle a six ans. Elle a eu six ans cette année et ça fait solide. D'accord. Ça veut dire que quand elle avait à peu près un an et demi, elle est partie voir son papy. Est-ce qu'elle l'a revu entre-temps ou pas ? Maintenant, elle a six ans. Oui. Mon papa, il vient souvent ici en métropole. Il vient souvent l'hiver. Quand c'est l'hiver, pour moi, l'été, plus autre. Donc, on essaie de faire ce genre d'aller-retour pour qu'elle y voit quand même tous les six, six mois, une fois par an. Elle y connaît bien sa famille rayonnaise. Elle y comprend bien le créole. Donc, voilà. Pour éviter qu'elle reste trop longtemps sans voir le marmaille. On a bien raison parce que ça y transmet, ça. Et d'ailleurs, ce coup-là, transmet à elle, par exemple, la culture de la nourriture, le manger créole. Ah oui. Ah oui, elle y mange autant. Elle y a saucisses que ses plats au Véanien, son beignet banane. Tout ça, elle y mange autant. Même mon mari, c'est lui qui cuisine rayonnée. Moi, il ne fait pas que manger, même pas ça. Mais lui, il fait cuit. Il fait à la fois métropolitain que rayonnée. Il y a effet, il y a effet comme moi. Donc, voilà. Elle y mange, elle y mange les deux côtés. Elle y connaît son bouchon, son samosa, elle y connaît. Ben, il trouve qu'on a bien ressort. T'as où l'as dit de bonhomme cuisine ? Maman, t'as dit comment il fait ? Maintenant, c'est une cuisine. C'est formidable. Oui, non, mais vraiment, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Mais il ne peut pas mentir. Oui, vraiment. C'est quelqu'un qui est le mieux obligé. Parce qu'avec le rythme de vie connu dans la métropole, ben voilà, il ne peut pas. Effectivement, il fait très bien Carrie, la Réunion. Ben, tout va bien. Tout est parfait. Vous la ramène de trois souvenirs de la Réunion ? Ben, il me ramène souvent, mais comme il y a beaucoup de gens, il fait des allers-retours. Mais il y a toujours mon bon petit bijou. Il y a bien, il y a un bon monde là. C'est une bonne idée. Donc, il y a toujours mon bon bijou Réunionnais sur moi. Après, il me ramène toujours des choses comme les épices, la vanille, tout ça, tout ça. Après, il n'y a même pas… Voilà, là, il me ramène le rhum, comme d'habitude. Il ne rentre pas trop le grand bouteille charrette sur le champ. Donc, je ne vais pas mettre, mais c'est un truc qui me ramène souvent. Après, ici, quand même, maintenant, il trouve pas mal de choses, quand même, en métropole. Avant, c'était un peu la galère. Maintenant, ça va dans la boussique chinoise, un truc comme ça. On peut trouver même le clé, on peut trouver le rhum, tout ça, on est là, ici, maintenant. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On bascule, cette fois-ci, sur les fèves, les traditions, la nourriture, la culture auvergnate. Donc, là, on est parti sur du clairement en rose. Donc, là, on est vraiment dans la culture. J'imagine que ça, c'est plutôt la vague rose liée… Non, ce n'est pas du tout ça ? Oui. Liée au cancer ? C'est la vague, oui. C'est ça, c'est une cause que je fais tous les ans avec ma mère. Donc, c'est une cause qui me tient à cœur. Il y a dans plusieurs villes, mais celle de Clermont est assez connue. Donc, on aime bien faire ça. Et puis, depuis que la petite est née, on amène avec la poussette et puis on fait le parcours dans la ville de Clermont. Je pense qu'à La Réunion aussi, il y a ça. Oui, c'est Odyssée, effectivement. Ici, on est sur des fromages. Oui, c'est très sacré en Auvergne, le fromage. Je déteste ça, je tiens le souvenir. Je n'aime pas du tout. C'est vraiment un truc que je n'arrive pas du tout, mais c'est dans la culture auvergnate. Ça, je ne peux pas enlever le bleu d'Auvergne. Tout le monde le connaît, le Saint-Nectaire. Et en plus, la ville même existe. Donc, voilà. À mon grand-dame, ma fille est une très grande mangeuse de fromage. Mais bon, c'est sa culture auvergnate, on ne va rien dire. Donc, ça, l'Auvergne ne serait pas l'Auvergne dans son fromage. J'imagine. Le salon de l'élevage, tu peux nous en parler ? Alors, c'est le sommet des levages. Parce que quand même, l'Auvergne, c'est une terre d'agriculture. Je vais faire la pub un peu pour mon domaine. Mais le sommet, c'est l'un des plus grands salons. Je crois que c'est le deuxième après-salon de l'agriculture, si je ne me trompe pas. Et c'est là que se réunissent tous les métiers. Et comme moi, c'est mon domaine où je travaille. Donc, on y est allé cette année avec le boulot. Et donc, c'est un salo qui réunit les animaux, les agriculteurs, etc. Donc, c'est très connu à Clermont-Ferrand, effectivement, ce sommet de l'élevage. J'imagine que, vu la profession que tu as aussi, tu y es tout le temps et ça te donne des idées. Du coup, toi aussi, tu peux être contributrice. Nous, on est un centre d'enseignement. Donc, on peut avoir un stand. Mais comme je ne dépends pas de Clermont, c'est difficile. Mais il y a des centres de formation spécialisée d'agriculture. Donc, oui, ça fait deux ans que j'y suis tout le temps. Mais après, on peut y aller en tant que lambda aussi et visiter le salon. OK. On revient à la nourriture avec la table française. Qu'est-ce que c'est qu'une table française ? C'est comme ça que tu l'as nommée. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a quoi dans cette assiette ? En tout cas, c'est très bien présenté. Il s'agit d'un dessert. Oui, je crois que c'était à la cacahuète, il me semble. C'est dans le restaurant où on s'est mariés. Mon mari, on aime beaucoup faire des restos, des bonnes tables. Parce qu'en fait, en Auvin, il y a des spécialités. C'est sûr, mais moi, ce que j'aime le plus en métropole, c'est ça. C'est faire des bonnes tables, comme des bouillibus aussi. Et ça, c'était au restaurant où on s'est mariés, à la flèche d'argent. C'est un de nos restaurants favoris. Ça, c'était, il me semble, un gâteau, passion, mangue, cacahuète, un truc comme ça. Et quelles sont les spécialités en Auvergne ? Avant de parler de cette photo, quelles sont les spécialités en Auvergne ? Il y a la ligose, que je crois que c'est ça. Je dis ça, mais je n'en ai jamais mangé, parce que ce n'est pas du tout mon truc, vraiment. Mais je sais qu'il y a la ligose, c'est une espèce de purée avec du fromage. Après, ça monte, mais les gens se connaîtront ce que c'est. Il y a la truffane, je crois. Je crois qu'on avait fait ça pour mon père aussi, qui est de la charcuterie, avec du fromage, avec des pommes de terre. C'est des choses assez réchauffantes, on va dire. Après, qu'est-ce que j'ai à manger ? Il y a la poutine, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un gâteau, je ne sais plus avec quoi, mais de mémoire, c'est ça. Donc voilà, quelques-unes qu'on mange ici, tout au long de l'année, on va dire. Oui, c'est très riche. Mon noir, ça est nourri à haut. On revient à des choses un peu plus raffinées. Dans l'acier. Quand papa, il vient, l'hiver, quand il vient, il nous fait ça, comme ça il tient bien le corps. Tu m'étonnes, mais on est loin de là. Là, on dirait clairement un gâteau au foie gras, mais je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est du foie gras. C'est dans un petit bistrot pareil à Roya. Et j'ai trouvé, c'était la première fois que j'avais autant de foie gras. Puis c'était un plat d'entrée, donc j'ai trouvé très bien, très généreux. Donc j'aime bien le foie gras. Ça, par contre, c'est mon truc. Et ça, ça ne fait pas longtemps, ça. J'avais pris ce dessert pour fêter mon concours il y a très peu de temps. Donc c'était une soupe de fraises, il me semble, fraises framboises. C'est toujours au même restaurant que... Ça va, on se fait plaisir. Et puis tu as eu l'occasion aussi d'assister à des passages du Tour de France ? Oui, j'ai eu la chance. Ça fait deux fois que le Tour de France passe juste en bas de 6 mois, à la place à l'Arge, j'étais avec la petite. Et cette année, pareil, on a accueilli encore une petite étape du Tour de France. Donc là, c'était la fanzone qui était sur la place de Jaune, la place principale de Clermont. Et on y est allé, pareil, avec la petite. Donc c'est toujours bien, c'est toujours une ambiance particulière d'être sur ce genre de circuit. Donc on y va quand on peut. Et quel genre d'activité tu fais, toi ? Oh mon Dieu ! Ici, c'est comme ça, en métropole, il y a de tout. Moi, je faisais beaucoup... Avant, je faisais beaucoup de fitness. J'aimais bien faire du pilates, des choses comme ça. J'aime beaucoup les musées. Parce que Clermont-Fleure est connu aussi. Il y avait une exposition sur la photo de Blaise Pascal. Donc j'aime beaucoup, avec la petite, visiter les musées, les jardins, des choses comme ça. Puisque ce qui est bien, c'est que c'est ouvert tout le temps. Le jardin Lecoq, ça, c'est un jardin qui est assez connu à Clermont-Cy. Et pour les enfants, c'est bien, parce qu'il y a toujours des aires de jeu, des aires où on peut faire un pique-nique et tout. Donc c'est très bien. Donc il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire. Et ça, c'est le parc Montjusier. C'est un parc qui est connu. Il y a toute la vue sur Clermont-Ferrand. Et la cathédrale, on a une particularité. Notre cathédrale est noire, parce que c'est une roche volcanique. Il y a aussi des volcans en Auvergne. Et on la voit tout au fond sur la photo. Effectivement, tu fais un peu de vélo, tu fais un peu de course, des choses comme ça ou pas ? Parce que le paysage s'y prête, pour le coup. Pas du tout. Pas du tout, mon Dieu. Mon papa a fait grand rêve, mais à moi, non. Franchement, non, non. Il ne peut pas courir. Vélo, non, ma point. Mon mari, à l'époque, t'es faite, ça va travailler en vélo. Mais à moi, non, vraiment, non. Mais une citadine 100% en loto tout le temps, non. Est-ce qu'on a un petit message pour notre famille ou aux bonnes camarades qui n'ont pas vus depuis longtemps ? Il n'a pas vraiment envie de dire ça, de partager ça ? Mon cœur est gros de dire un message. Je pense quand même tout le temps à ça, même si je sais que je ne suis pas toujours disponible. Mais voilà, ça, c'est des souvenirs qui sont dans le cœur. J'ai toujours une pensée. Et puis, voilà, ça m'accompagne toujours. Et puis, j'espère vraiment, un jour, vivement, qu'on se retrouve tous là-bas, quoi. Il y en a à Lycée Agricole, ici, La Réunion. Il y en a deux. Il y en a à Saint-Joseph. Il y en a à Saint-Joseph et Saint-Paul, voilà. On y croit. Oui, oui, c'est ça. Oui, il y en a deux, mais il prend un mois aussi, quoi, pour l'invitation. Ben voilà, écoute, l'appel est lancé. Mais c'est vrai que les gardes réunionnais du monde, envoient une candidature. Parce qu'à mon avis, là, la magie, on croise la réunion, là. On veut te rentrer, qu'il n'y a plus, là, on roule dans nos yeux quand il croise la réunion. Ah, ben, c'est comme ça. Tous les réunionnais pourront te dire, à toi, j'ai fait beaucoup d'interviews, tous les réunionnais pourront te dire, c'est dans le sens, c'est comme ça. On est comme ça, c'est notre pays. On a beau dire ce qu'on veut, mais on a grandi là-bas. C'est comme ça, quoi. C'est inexplicable. C'est inexplicable. On va se laisser là-dessus. Je suis le meilleur. Je sais que tu as encore beaucoup de boulot. Tu as une vie très, très riche. Merci beaucoup, Sandra. Et je te fais de gros, gros bisous. Et je te dis à très, très bientôt. Belle continuation à toi. Et à bientôt. Merci. À bientôt à vous. Vous avez vu qu'aux éleurs créoles, la Mounoua n'échappe pas à la réunion. Elle est dans le cœur, quel que soit le nombre d'années, quelle que soit la distance. Un jour, vous avez envie de revenir dans d'autres pays. C'est tout à fait normal. Et nous, on est là pour ça, pour mettre en lumière, justement, ces réunionnais expatriés. C'était Réunionnais du Monde. Rien que pour vous. Sous-titrage ST' 501